Betty, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Pour la petite histoire, ça fait longtemps qu'on était en contact avec Betty et qu'on voulait organiser cet épisode ensemble. J'aimerais bien qu'on commence par parler de ce que tu fais aujourd'hui, de médiumnité, tu es spécialisée aussi dans la psychogénéalogie, t'accompagnes des personnes sur ces sujets-là, et c'est vraiment un métier juste fascinant, qui je sais pour toi est beaucoup plus qu'un métier, c'est une vocation, c'est une mission. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie. Et vraiment, c'est fascinant de te voir dans cette posture, parce qu'on sent que tu es à ta place, on sent que c'est un appel du cœur. Et je serais vraiment curieuse que tu nous parles de ce qui t'a amenée à faire ça aujourd'hui. Comment t'en es venue à découvrir la médiumnité, la psychogénéalogie, et à t'y consacrer ? Alors déjà, je voulais te remercier de m'inviter, parce que ça me fait super plaisir d'être là, ça me fait super plaisir de pouvoir transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Avec plaisir. Je suis vraiment enchantée. Et c'est ce que je disais juste avant, j'ai été guidée. Sans faire attention aux rues, je suis arrivée au bon endroit, au bon moment. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et en fait, pour répondre à ta question, ma médiumnité est arrivée... Alors, je pense qu'elle a toujours été là. Je pense que j'ai toujours été un petit peu, entre guillemets, pas bizarre, mais si, peut-être un peu. Mais sans vraiment avoir conscience de cette... Je ne pourrais pas dire don, parce que pour moi, on est tous capables de ça. Mais de ce talent, on va dire, de cette faculté qui est venue vraiment, qui s'est vraiment révélée après le décès de ma mère en 2015. Ma mère est décédée en juin 2015. Je t'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Bien sûr. Ça a été un chemin de vie avec ma mère. Ça a été extraordinaire. Et en fait, suite à son décès, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Mais en 2011, j'ai vraiment commencé à prendre conscience qu'il se passait des choses en moi, que j'entendais des choses et que je suivais ce qui se passait dans mon esprit. J'entendais certaines choses. Et puis, je suis allée vérifier ce que j'entendais. Et puis, je me suis dit, c'est incroyable. Mais j'ai pas donné plus de, comment dire, de crédit à ça. Et puis, après le décès de ma mère, j'ai commencé à faire un travail de développement personnel. Alors, j'explique, pas pour travailler dans la spiritualité. J'étais absolument pas là-dedans. D'accord. Mais vraiment, parce que j'avais des peurs et que j'avais la peur du manque. Et que je me suis dit, comment je pourrais faire pour gagner mieux ma vie ? Et je me suis dit, le travail de développement personnel va me permettre de révéler des talents en moi qui vont me permettre de mieux vendre. Enfin, des choses comme ça. Puis, ça a pris une toute autre tournure. En quatre mois, il y a tout qui s'est ouvert chez moi. Mais vraiment ouvert. Incroyable. Et bizarrement, j'ai intégré totalement cette aptitude parce que j'allais chez mes clients. J'étais commerciale avant, dans ma première vie, on va dire. J'étais commerciale depuis 15 ans dans une entreprise. Ça se passait très bien. J'allais chez les clients. Puis, je commençais à leur dire. Je me souviendrai toujours un exemple. Oui. Des clients qui étaient des amis. Puis, je dis, je venais pour la commande et je dis, c'est qui Anne-Marie, au cuisinier ? Et il me dit, je ne sais pas, pourquoi tu parles de ça ? Puis, j'entre dans sa cuisine et puis je lui dis, tu sais, il y a une femme qui est à côté de toi. Elle me dit qu'elle est comme ta mère, mais elle n'est pas ta mère. Et on dirait qu'elle t'inspire pour la cuisine. Et lui aussi était surpris de ça. Et il me dit, écoute, Anne-Marie, c'est la maman de mon maître d'apprentissage quand j'étais jeune. Et elle m'a tout appris en cuisine. Mais elle est décédée. J'ai dit, écoute, elle est là. Et je ne sais plus tout ce que je lui ai dit. Puis, à un moment donné, il me dit dans l'oreille, tu crois que mon père, il est là aussi ? Tu sais, il m'a dit ça dans le creux de l'oreille. Et je dis, j'ai rigolé, je dis, ton père ? Mais évidemment qu'il est là. Et tu n'as pas besoin de me parler dans le creux de l'oreille. Il entend tout ce que tu dis avant que tu me le dis. Et c'est là où vraiment, j'ai pris conscience que les informations que je recevais, elles étaient justes parce que les gens... Les premiers, ça a vraiment été mes clients. Ils m'ont dit, ah, mais c'est incroyable. Et puis, j'avais des clients très cartésiens qui ne me connaissaient pas du tout pour ça. Bien sûr. Qui disaient, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi elle raconte ça ? Et puis, moi, je trouvais ça tellement génial de pouvoir, tout d'un coup, transmettre des messages comme ça. Incroyable. Et je me suis tout de suite laissée porter. Mais le fait de me laisser porter ne voulait pas dire que j'avais tout compris. parce que j'avais besoin de passer par certaines étapes pour intégrer ce que, on va dire, ce que mon âme avait décidé de vivre dans cette vie-ci. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ça ne t'a pas fait peur les premières fois ? Je suis curieuse parce que tu ressens et tu vois et t'entends ces choses-là. Sur le moment, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que ça ne te fait pas peur ? Est-ce que tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer ? Non, absolument pas parce qu'encore aujourd'hui, par exemple, en consultation, des fois, les personnes viennent chez moi et je leur prends rendez-vous et je leur dis, vous me dites juste votre prénom, je n'ai pas besoin de date de naissance. Vous me dites surtout rien du tout. Comme ça, mon mental, il n'interfère pas. Et comme je ne vous connais pas, mon mental ne peut pas répondre à vos attentes. Et alors, à ce moment-là, je me souviendrai toujours des premières fois où une amie est venue me consulter et je lui ai dit, votre maman est là. Je n'ai pas envie. Elle dit, mais elle est quand même là. Et en fait, la jeune femme, elle n'avait pas envie que sa mère soit là parce qu'elle n'avait pas eu un bon contact avec elle quand sa mère était vivante. Et en fait, je pense que c'est vraiment les défunts qui m'ont appris ça. En fait, ce n'est pas parce qu'on a été, entre guillemets, pas à la hauteur de ce qu'on attendait que l'au-delà peut nous faire peur. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a que je pars du principe que tout le monde est beau. Alors, je pars du principe que l'âme, de toute façon, elle est merveilleuse à la base. Mais c'est la personnalité, à un moment donné, qui peut prendre le dessus sur l'âme et qui peut un petit peu envahir l'âme et ne plus la laisser vivre ce qu'elle est censée vivre. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a plein de choses. Et alors, on peut être dans des situations de colère et avoir des comportements vis-à-vis des autres qui peuvent être compliqués. Et on peut partir dans cette énergie quand on décède et rester dans cette énergie de colère et être compliqué. Et alors, on peut s'énerver de l'autre côté et s'en prendre, je ne sais pas si les défunts nous voient comme si on avait des loupiottes allumées. Ils disent, ah, celle-là, elle me voit. Alors maintenant, je vais lui dire les choses et je vais surtout lui faire comprendre que je suis énervée. J'en ai des fois qui viennent comme ça. C'est vrai ? J'ai eu récemment une jeune femme qui est venue et je lui ai dit, votre maman est décédée. Alors, elle me dit, oui. Puis, je faisais, aïe, aïe. Je dis, elle n'est pas sympa, votre mère. Elle me tire les cheveux. Elle est devenue blanche. Et elle me dit, ma mère, elle nous tirait toujours les cheveux quand on était petite. Elle n'était pas sympa. Je lui ai dit, c'est super, elle est pour moi. Parce que, en fait, le défunt a besoin, à un moment donné, de se montrer tel qu'il était de son vivant. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Je perçois vraiment l'énergie du défunt tel qu'il était de son vivant. Mais certains défunts sont restés tels qu'ils étaient. Et certains autres ont appris grâce au vivant beaucoup de choses et ont besoin de se montrer dans cette énergie-là. Mais pour dire, voilà, j'ai fait ça, je reconnais ça, j'ai besoin de te dire ça. Et c'est incroyable. Donc, non, ça ne me fait pas peur. C'est vraiment incroyable. Et je suis curieuse de savoir, du coup, et tu me dis si c'est une question trop personnelle, mais comment, du coup, ta relation à ta mère a évolué ? Ma mère m'a tout appris. Ma mère a été le cadeau de ma vie, parce que ma mère était mon bourreau. Depuis toute petite, quand j'étais petite, ma mère avait un problème avec les enfants. Et puis, elle m'avait eue, c'était compliqué. Enfin, bref. Et elle portait un secret, d'où ce travail, à un moment donné, que j'ai fait sur moi et sur la psychogénéalogie. Parce que les premiers messages que j'ai eus, qui sont arrivés en 2011, c'était, il serait peut-être temps que tu ailles découvrir qui est ta mère. J'entendais ça dans ma tête et je me suis dit, ma mère, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Tellement, elle était, comment je pourrais dire, douce vis-à-vis des autres, à l'écoute. Mais elle n'était pas du tout comme ça avec moi. Elle était très dure, très castratrice. Elle n'avait jamais un mot gentil. Et j'en ai souffert pendant toutes ces années. J'en ai véritablement souffert. Et en fait, pour t'expliquer le cadeau, ma mère m'a dit, je ne saurais pas te dire, peut-être un an ou six mois après son décès. C'est une des premières femmes que j'ai vraiment ressenties près de moi et qui pleurait à mes côtés. Et je disais, mais pourquoi tu pleures ? Et elle me disait, j'ai besoin de te demander pardon. Et je dis, pardon de quoi ? Et elle me disait, de tout ce que j'ai fait. Et on a échangé toutes les deux. Alors, ça se passait dans ma tête. Mais quand elle est décédée, quatre mois après, j'ai eu un papillon sur le mur de ma salle de bain. Qui est resté, je ne sais pas combien de temps. Alors que je n'avais pas de fenêtre dans ma salle de bain. Et j'ai entendu, c'est moi ta mère. Je n'ai pas bien compris. Mais quand en même temps, en parallèle, je faisais un travail sur moi, que je commençais à méditer, que je commençais à comprendre certaines choses, je laissais venir ce qui arrivait. Et ma mère me dit, Betty, quand je suis décédée, la lumière m'a envahie d'amour. Moi, j'ai accompagné ma mère en fin de vie. Elle était en palliatif. Je ne savais pas ce que c'était les soins palliatifs. Je ne savais pas qu'on n'en ressortait pas vivant. Mais je l'ai accompagné. Puis ça a été, jusqu'au bout, ma mère a été un cadeau parce qu'elle avait toujours quelque chose à râler. Elle n'était jamais contente. Mais bon, moi, je préférais en rire qu'en pleurer parce que ça ne changeait rien. Et ma mère me dit, Betty, je ne sais pas si c'était dans un rêve. Elle est venue et elle me dit, la lumière m'a envahie d'amour. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Quand j'ai fermé les yeux, quand j'ai lâché prise. Mais j'ai dit à la lumière, je ne peux pas. Je ne peux pas te suivre. Et elle m'a dit, ce n'est pas une histoire de tunnel. Elle me dit, c'est vraiment, tu es envahie, tu es enveloppée d'un amour que tu ne peux même pas imaginer sur terre. Et elle dit, je ne peux pas accepter, c'est trop fort pour moi. Et la lumière lui dit, ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai abandonné des enfants. Et c'est un problème, ça. Et la lumière, et elle répond à la lumière, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué, ça a été une des premières qui m'a expliqué, quand tu passes de l'autre côté, tu ressens tout ce que tu as fait vivre au vivant de bien. Et de pas bien. C'est comme si tu étais celle ou celui à qui tu as pu faire du mal. Mais ce n'est pas pour te punir, absolument pas. C'est juste parce que je pense que de l'autre côté, tous tes sens sont exacerbés. Et que tu ressens tout. Et la lumière lui dit, c'est un problème, ça ? Et elle dit, ben oui. Et en plus, elle dit, j'avais une fille, donc moi, et j'ai dû me la coltiner jusqu'au bout. Et c'est un problème. Ben, ce n'est pas bien. Et la lumière lui dit, tu te souviens ? Et donc, elle me dit, et quand je dis la lumière, parce que c'est comme ça qu'elle me l'a transmis, tu te souviens, quand tu étais dans la montagne, la mère adorait faire des randonnées. Et elle revoit une scène de sa vie, où elle est en montagne, où elle marche avec des amis. Elle voit une coccinelle blessée. Elle prend la coccinelle sur son doigt. Elle la met sur le bas-côté, pour pas que la coccinelle se fasse écraser par les pieds des gens. Donc, elle revit cet instant, mais avec une puissance incroyable. Et la lumière lui dit, tu vois, nous, on se souvient de ça. Et rien que pour ça, tu mérites tout l'amour du monde. Tout le reste, tout le reste n'est que du jugement humain. Et quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit, mais qui suis-je pour me permettre de juger ma mère, des choix de vie qu'elle a fait, de ce que moi, je crois être juste ou pas. Et c'est là où j'ai commencé à faire un vrai travail, un chemin vers elle, en me disant, mais quelle chance d'avoir eu une mère comme toi, parce que grâce à toi, je suis celle que je suis aujourd'hui. C'est incroyable. Et j'ai vraiment appris ça grâce à ma mère, grâce à ce qu'elle m'a transmis. Et c'est ça qui est important pour moi dans mes guidances. Quand les gens viennent et disent, oh, pas lui, ou oh, pas elle, parce que des fois, je canalise les vivants aussi. Oh non, je n'ai pas envie qu'on parle de celui-là. Non, mais si, c'est cette personne qui te met en lumière. C'est la problématique que tu vis avec cette personne qui te met en lumière. C'est tellement vrai. Parce qu'à la base, cette personne, ok, elle a une personnalité, mais il y a surtout une âme derrière. Et elle a signé, elle a signé par amour pour nous, pour dire à un moment donné, ok, c'est quoi ton chemin de vie ? Tu veux être reconnue ? Alors moi, je veux bien être ton père ou je veux bien être ta mère et je ferai tout pour te descendre. Mais je le fais par amour pour toi. Tu me détesteras. Mais c'est parce que je t'aime et parce que l'amour est plus fort que tout que tu vas te sublimer. Malheureusement, les gens ne sont pas attentifs à ça. Ils vivent ça comme des obstacles, comme si ça les empêchait. Même une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un homme et une femme, ou entre une mère et son enfant, ou peu importe. On est toujours là pour apprendre de l'autre. C'est vrai. Et en fait, c'est tellement ce qui est important dans mes guidances. C'est ce que je comprends et c'est ce que j'apprends grâce aux défunts. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas... Tu as répondu et ça me... C'est pour ça que je n'en ai pas peur. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça m'émeut tellement ce que tu partages. Je suis curieuse de savoir comment tu vois maintenant, aujourd'hui, la mort. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait immensément peur de perdre mes proches. Plus que la mort elle-même, pour moi, j'ai tellement cette peur. Et je sais que je suis sûre que d'autres personnes l'ont aussi. Comment tu vois... C'est humain. En fait, le problème, c'est qu'on ne parle pas de la mort comme étant quelque chose de beau. Parce que c'est vrai que la mort, c'est l'âme hors du corps. Et en fait, la mort, c'est un pas du sage. C'est le pas sage. Donc, quand on a, pour moi... Quand l'âme a vécu tout ce qu'elle avait à vivre, peu importe l'âge qu'elle a, tout ce qu'elle avait à apporter, elle s'en va. Pour nous, les vivants, c'est très compliqué parce qu'on est dans un monde de matière. On est sur la terre et on vit tellement de choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Et donc, on est obligé. Mais en fait, la mort, c'est pas... Pour celui qui part, je te dirais, tout dépend des circonstances. On verra si on en parle. Mais si, par exemple, la personne est malade et qu'elle sait qu'elle va partir, elle se prépare à la mort au pas du sage. Parce qu'elle sait. Sauf qu'elle sait pas quoi. Mais elle sait. Parce que l'âme, c'est tout. La conscience, on va dire... Je peux pas dire la conscience. Pour moi, la conscience, c'est ce qu'il y a là-dedans, le cœur. C'est pas là. C'est là. Ça, c'est le mental. Le mental dit... Mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais tu vas ne plus être rien. On va vite t'oublier. Et puis, si on a des enfants, tes enfants, ils auront besoin de toi. Parce que souvent, les gens qui sont malades, en plus, résistent à la maladie pour dire... Mais quand je serai plus, comment ils vont faire ? Donc, je me fais du mal. Mais en fait, non. C'est juste un autre état d'être. C'est une transition. Oui. C'est juste un passage. C'est une transition. Les morts sont pas là-haut ou là-en-bas. Ils sont dans un monde parallèle. Ils évoluent en fonction de leurs besoins. Et une chose est certaine. Quoi qu'ils aient fait dans la vie, on ne les juge jamais de l'autre côté. On leur demande juste, à un moment donné, de se retrouver face à eux. Et juste de leur dire... Comment tu es avec ce que tu as vécu ? On ne va pas dire... Oh, toi, tu as fait ça, c'est pas bien. Non, parce que ça, c'est du jugement humain. Juste, comment tu es avec ce que tu as vécu ? Est-ce que tu es en paix ? On ne leur dit pas... Vois les choses négatives et fais un travail sur toi. Ce n'est pas du tout ça. C'est une joie. Parce qu'on dit... Ah, ça y est, tu es de nouveau dans la vie. En fait, nous, on est dans une expérience. Et quand on fait le pas du sage, on est de nouveau dans la vie. Ce qui est terrible, c'est quand des parents perdent un enfant. Ils se disent... Oh, mon enfant. C'est tellement pas dans l'ordre des choses. Mais l'enfant, quand il part, il vient aussi pour apprendre aux parents quelque chose. Il est plus grand que, on va dire, le petit garçon ou la petite fille de 5 ans ou même de 20 ans ou de 25 ans ou de 3 mois. Il est l'âme qui vient permettre aux vivants de vivre une expérience de résilience. C'est toujours une histoire d'amour. Toujours. Enfin, c'est ce que moi, je ressens. Ce n'est que ma vérité à moi. Mais ta vérité est hyper intéressante et ça résonne beaucoup. Mais donc, du coup, est-ce que tu penses qu'on a un travail à faire pendant notre vie humaine à se détacher de cette peur de la mort ? Oui, on devrait en parler plus librement. On devrait en parler déjà... Quand on est petit, à l'école, on devrait parler de la mort. Parce que les petits sont très ouverts à ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et on dit souvent que les enfants captent très bien les énergies invisibles. Mais on en fait un tel... Puis c'est aussi les religions qui mettent un carcan sur ça pour que l'humain, pas l'âme, mais l'humain, se dise « Oh, ça, ce n'est pas bien. Oh, là, je ne suis pas bien. Je vais aller en enfer. » En fait, c'est toute cette histoire que l'on traîne depuis des millénaires qui font qu'on a tellement peur de la mort. Mais en fait, de toute façon, on va tous y passer. Et ce qui est super, c'est qu'on y va, puis on revient. Puis on y va, puis on revient. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses ? Ah oui. Je suis curieuse. Là, l'âme a toujours besoin de comprendre, d'apprendre. En fait, on est tous gourmands de plein de choses. On est gourmands de savoir. Il y a des gens qui arrivent avec des facultés incroyables, avec les chiffres, d'autres avec la littérature, avec les langues, avec le sport. On a tellement de talents. Et en fait, quand on est dans la vie, on est tellement tout de suite dans un cadre. On nous met dans un cadre et on nous dit, tout de suite en étant petit, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Et on grandit et on continue à nous dire. Et puis, on est toujours sur une échelle de valeur. Et en fait, ce que l'âme vient expérimenter, c'est se reconnaître dans qui elle est et pas dans ce qu'on veut étouffer en elle. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est tous incroyablement beaux, en fait. Alors, je suis peut-être un peu chamallow, mais je suis comme ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'on est tous, on a tous une essence qui est juste magnifique. Ah oui. Et intouchable. Mais que c'est vrai que ça fait partie de notre travail sur Terre. En tout cas, je pense, de révéler cette essence, en fait. Complètement. Oui, je suis d'accord. Et effectivement, on la révèle, on peut la révéler de mille et une manières. On peut la révéler parce qu'on va perdre un enfant. On peut choisir de faire le chemin. Je pense à des gens que je connais qui sont, à une dame en particulier qui a perdu sa fille. Et ça a été terrible pour les parents parce que c'est arrivé tellement vite. et c'est un drame. C'est un drame. Et même un médium ou quel qu'il soit ne peut pas avoir les mots pour... On peut juste être, comment dire, comme un coton peut-être ou un... à transmettre des messages. Mais après, le parent repart. il est, on va dire, il se sent un peu rassuré mais il se dit mais pourquoi je dois vivre ça ? Pourquoi je dois traverser ça ? Et en fait, l'enfant est tellement... Comment dire ? Dans une acceptation qui dit à sa mère ou à ses parents mais en fait, c'est pour que tu te révèles à toi. ce n'est même pas une connotation. C'est l'âme qui vient et qui dit je veux, maman, que tu vois à quel point tu es extraordinaire. Et si ça, tu ne l'avais pas vécu, peut-être que tu serais passée à côté de ta vie. Et je pense justement à ce couple où la maman était venue me consulter et il y avait de si beaux messages parce que chez moi quand on vient, on enregistre. C'est super important. Parce que moi, j'oublie tout. Je ne suis pas sénile mais je sais que quand je transmets, j'ai déjà eu des gens qui sont venus puis qui sont revenus puis je leur dis ah, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et ils me disent mais on était déjà chez vous. Je suis désolée, je ne me souviens pas du tout. Et alors, les gens rigolent et disent oh, vous nous l'aviez déjà dit mais on a tout enregistré. Et c'est tellement important parce que eux, ça leur permet d'écouter mais dans la séance ils peuvent avoir tellement de messages pour d'autres proches. Et donc là, pour cet exemple, leurs filles avaient des messages pour le papa et ils étaient tellement beaux et je me souviens de la maman qui disait oh, mais est-ce que est-ce que mon homme va pouvoir entendre ça ? Et puis j'entendais leurs filles qui disaient papa est triste, papa est malheureux, je ne veux pas qu'il soit comme ça parce que parce qu'ils ont encore un enfant et que celui-là il est bien vivant et que lui aussi il n'a pas envie qu'on l'oublie et qu'il y avait plein de messages et elle est arrivée à ramener son mari en séance ça a été extraordinaire parce qu'il n'a pas eu que sa fille il a eu plein d'autres personnes qui sont venues le voir et c'était génial et en fait elle me disait enfin les deux m'ont dit il y a quelque chose qui se pose chez nous on se sent mieux on n'est pas forcément on ne peut pas guérir de la perte d'un enfant on ne peut pas et je dirais je donne l'exemple d'un enfant mais ça peut être une maman ça peut être même une grand-mère un grand-père un frère une soeur peu importe on tisse des liens avec des gens qu'on aime profondément et puis du jour au lendemain on nous les enlève et donc comme on est dans cette énergie très terrestre on est obligé d'apprendre quelque chose de difficile on est obligé de faire le deuil et dans la société actuelle on ne nous laisse pas le temps de faire un deuil mais c'est très important de s'écouter et de se dire ok je ne comprends pas tout mais j'accepte que ça soit passé comme ça parce que ça permet déjà un début de compréhension c'est vrai c'est vrai je ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas vraiment quand on perd un proche je ne vois pas vraiment ce temps-là de processus de deuil et de non pas aujourd'hui non on n'a plus le temps tu vois à l'époque qui est une époque pas si lointaine on veillait les morts aujourd'hui quelqu'un meurt tout de suite il faut il faut tout de suite ou l'enterrer on devrait laisser un laps de temps c'est très important pour le défunt parce que quand le défunt part il a besoin de faire des allers-retours dans son corps dans son enveloppe charnelle parce qu'il a aussi besoin de comprendre certaines choses et tu vois le film Ghost explique très bien ce processus-là et 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 d'autant plus quand la mort peut être violente quand par exemple quelqu'un va faire un infarctus un AVC un accident le mort n'a pas forcément conscience qu'il est mort parce que quand on est mort nos pensées ne meurent pas elles continuent de l'autre côté ça veut dire que si par exemple je suis malade je sais que l'issue c'est la mort je me prépare à ça je lâche prise c'est pareil dans les hôpitaux on ne prend plus le temps c'est pas que moi je vois j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie en bénévole je vois que et c'est super qu'il existe ça pour accompagner les personnes en fin de vie mais mais c'est pas assez répandu et puis on ne peut pas reprocher au personnel médical ils n'ont pas le temps mais ils restent eux aussi avec des souffrances de deuil parce qu'ils ont accompagné des malades et puis voilà du jour au lendemain monsieur je dis n'importe quoi André décédé on l'aimait tellement parce que il n'avait plus son dentier mais il nous faisait des sourires et il lui restait dedans et ça ça va nous manquer et en fait le fameux André il est toujours là à caresser les infirmières sur l'épaule il va dire merci pour tout ce que vous avez fait et puis le fameux André il va se retrouver dans la jeunesse de ses 20 ans et il va dire si vous voyez comme je suis fringant et beau gosse et lui a accepté cet état d'être donc il prend conscience il devient multi multidimensionnel il peut être en même temps avec le personnel soignant avec ses proches il peut vivre tout en simultané et on dit que de l'autre côté il n'y a pas d'espace-temps donc il peut lui aussi prendre ce temps de deuil de voilà mon corps physique c'est fini dans cette vie-ci c'est terminé j'accepte je prends le temps et et c'est ok mais quand je fais un accident et que je meurs tragiquement je ne comprends pas que je suis mort si je suis dans ma voiture et qu'il y a un camion qui me rentre dedans je continue de rouler je vais au travail et puis je vois mes collègues et puis je dis pourquoi ils ne me répondent pas je ne comprends pas puis je fais ma vie et puis mais les vivants ne voient pas ça et celui qui est décédé a besoin d'un temps et il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre et qu'il se passe des choses bizarres et il a besoin de mais si on l'enterre ou si on l'envoie au crématorium au bout de 3 ou 4 jours il n'a pas le temps de comprendre donc ça prend des fois du temps c'est vrai que c'est un temps qu'on ne prend pas et la période Covid a été très très compliquée parce que là c'était vraiment très chargé dans tous les sens du terme et beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait quand ils étaient décédés oui parce qu'il y a eu beaucoup de décès très soudains et très c'est vrai j'ai le souvenir d'une personne qui était venue me consulter et puis je ne sais plus je crois que c'était un grand-père qui est décédé en maison de retraite suite au Covid et il me dit je dis votre grand-père dit qu'il s'est trouvé dans un couloir puis qu'il y avait Madame Machin de la chambre à côté qui était à côté de lui et puis c'était tout ça là que le le dans le couloir et il dit à Madame Machin mais qu'est-ce que vous faites là elle dit je ne sais pas et vous je ne sais pas mais je ne sais pas il y a des gens devant nous on va les suivre peut-être qu'ils vont nous expliquer quelque chose mais en fait ils étaient décédés et il y avait toute une flopée comme ça de gens qui se suivaient qui se connaissaient un peu d'avant puis subitement se sont retrouvés là pas comprendre ce qui se passait et les vivants on pense que parce qu'on est mort tout est limpide et tout est ok ce n'est absolument pas comme ça la mort ce n'est pas quelque chose de simple et de je ferme les yeux puis je vois le tunnel et il y a la lumière et tout ça c'est tellement plus complexe que ça comment tu vois du coup le processus que c'est je dirais que je pense qu'il y a autant de formes de processus que de personnes qui décèdent je pense que ce n'est jamais pareil il y a juste ce qui est super important c'est à un moment donné de prendre conscience que ça y est on est passé de l'autre côté puis en plus ça ne fait même pas mal je pense que c'est ça qui fait peur c'est ça qui est incroyable les gens ils n'ont pas peur de mourir ils ont peur d'avoir mal oui c'est ça et en fait parce que souvent quand c'est violent il y a une décorporation l'âme se décorpore le corps physique reste mais l'âme l'âme est intelligente elle sort elle se dit attends on ne va pas s'ouvrir pour des couets donc je sors et puis je vois mon corps et donc la conscience est dans l'âme et dit ah ouais ok donc en fait je n'ai pas eu mal puis ce qui est dingue en fait je suis vivant c'est incroyable et puis je vois les autres je sais même ce qu'ils pensent et puis c'est génial et puis il faut que je leur dise mais mince ils ne m'entendent pas qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils m'entendent ? alors je vais faire toc toc pas forcément alors moi je me suis je me reconnais en tant que médium mais je veux dire ça peut être une personne lambda qui marche dans la rue qui ne sait pas qu'elle a cet allant puis tout d'un coup elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la touche et qui dit hé je m'appelle comme ça tu pourrais dire à un tel que je suis mort parce que souvent j'ai des gens qui me disent je ne sais pas j'entends des voix je vois mais je ne sais pas quoi faire avec ben oui mais et puis le mort il ne sait pas non plus il sait juste que cette personne est capable de l'entendre donc il va toc 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 lui dire et la personne ben ça peut lui faire peur ça ça peut faire peur aux gens ça ça peut faire peur aux gens parce que ce qui est et puis j'ai des personnes qui me disent oh moi aussi j'aimerais faire ce que vous faites j'ai dit c'est super mais vous aimeriez le faire pourquoi ? pour savoir ce qui se passe chez le voisin parce que c'est tellement sympa parce que comme ça ça ne fonctionne pas donc et en fait c'est vrai que ce n'est pas forcément le chemin de tout un chacun mais je suis intimement persuadée que tout un chacun peut ressentir les énergies de leurs proches disparus souvent je dis aux gens ah quand vous pensez à des fois j'ai des personnes qui viennent et je dis ah c'est qui un tel je ne sais pas c'est pas forcément quelqu'un de la famille ça peut être un ami ou des fois j'ai des prénoms des fois ça ne parle pas ou des fois je dis ah j'ai une personne elle est comme ça et quand elle insiste j'insiste aussi et et je dis ah bah en fait la personne elle s'est suicidée oh c'est pas vrai puis tout d'un coup oh c'est pas vrai mais jamais j'aurais pensé que mon mon ami qui est mort il y a 30 ans viendrait me voir bah si il vient me voir parce que pour lui c'est important ça fait 30 ans qu'il attend ça fait 30 ans qu'il attend qu'on le délivre ça fait 30 ans et en fait peut-être que cette personne a ressenti des moments où elle était pas bien parce que l'ami ou le défunt lui dit est-ce que tu m'entends j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide faut que tu m'aides faut que tu m'aides et les personnes pensent pas à ces personnes là sur l'instant oui parce qu'elles vont être tristes d'apprendre la nouvelle et machin mais c'est tellement plus pfff et moi je suis toute petite dans ce milieu là j'ai commencé véritablement je dirais en 2016 à accepter ça je pense qu'il y a des médiums tellement plus qui ont tellement plus d'expérience qui pourraient mieux en parler je parle avec mon expérience à moi mais bien sûr mais mais ouais je pense que c'est c'est assez complexe quand même c'est complexe mais c'est hyper intéressant et c'est des sujets je trouve qu'on n'aborde pas du tout en tout cas non il y a un vrai parce que les gens ont peur parce que si on parle de la mort on va mourir oui c'est ça c'est n'importe quoi mais c'est vraiment fou mais oui et en fait je trouve ça parce que de toute façon on va mourir mais oui de toute façon alors mourrons dans la joie oui je suis d'accord avec vous et puis il y a aussi ce sujet de moi je trouve que quand tu apprends à quand tu tu prends conscience de la mort et tu te tu te décomplexes de ça je trouve que tu vis mieux en fait oui parce que tu vis et tu es dans la vie exactement parce que c'est vrai que quand on pense à la mort et il y a un exemple très frappant c'est ben quand il y a eu les attentats à Paris quand il y a il y a des séismes qu'il y a il y a des milliers d'âmes qui partent ces âmes là partent pour nous permettre à nous qui avons échappé aux attentats qui n'avons pas vécu les séismes et tout ça pour prendre conscience juste pour prendre conscience mais soyez dans votre vie arrêtez de passer à côté de votre vie là vous êtes incarné dans votre vie pour la vivre pleinement pour la danser pour l'honorer honorez-vous aimez-vous et c'est vrai et et quand on perd un proche quel qu'il soit on doit en fait on ne peut lui envoyer que de l'amour en disant je prends conscience à quel point je suis en vie aussi je te remercie c'est tellement vrai c'est vraiment vrai c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti pendant le décès de mon oncle il y a à peu près deux ans il est décédé rapidement ton oncle il est décédé oui en fait il a eu le covid et et il avait du diabète et en fait il est tombé je crois qu'il était dans le coma enfin en tout cas il était à l'hôpital pendant quelques semaines mais d'un coup il est décédé c'est terrible pour ceux qui restent ouais parce que parce qu'ils sont obligés d'entamer un processus de deuil et le ça c'est pour les vivants et le deuil ça peut prendre beaucoup de temps surtout quand c'est aussi rapide ouais le défunt aussi a besoin d'engrammer dans sa conscience d'accepter aussi parce qu'il quand il va décéder il va encore être beaucoup dans une énergie très terrestre et dire pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi comme ça il m'arrive des fois d'avoir des personnes qui m'appellent j'aimerais prendre rendez-vous je dis ah vous avez perdu votre maman oui enfin on vient juste de l'incinérer oui mais elle est là donc il n'y a pas besoin d'attendre aujourd'hui on n'attend plus c'est plus il faut attendre enfin en tout cas moi j'ai eu des expériences où le défunt était tout de suite là il avait besoin de le dire et il était même content mais lui-même avait besoin de comprendre ce qui s'était passé ou pourquoi pourquoi ça m'est arrivé comme ça pourquoi moi et donc de pouvoir communiquer avec les vivants et le défunt en interaction d'être on va dire le pont entre les deux va permettre aussi une compréhension au défunt de dire ok d'accord c'est comme ça je lâche tout doucement et j'accepte parce que mes proches acceptent aussi ça de partir c'est incroyable c'est c'est beau en fait c'est beau on parle de quelque chose la mort c'est tout parce que tu sais la mort on va se l'imaginer avec les films glauques la machin et puis je sais pas quoi et puis oui peut-être mais pas que oui c'est en fait moi j'aime beaucoup me dire que c'est une transition c'est un changement de forme c'est juste un état d'être différent exactement et ce qui est avec le passage l'émotionnel alors je parle que de ce que j'ai compris des défunts qui m'ont transmis au début l'émotionnel est quand même très fort du défunt parce que c'est vrai que quand j'ai quelqu'un qui vient je lui dis oh encore je peux te donner un exemple d'hier il y avait une dame et puis je lui dis il y a un monsieur qui est décédé très rapidement très vite un accident un accident et elle me dit je vois pas et tout on parlait de son conjoint qui est vivant et puis je sais plus comment tout d'un coup je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit oh mais c'est un tel et quand elle m'a donné le prénom je dis oh alors je le voyais et il se montrait avec le verre de bière et puis il a chanté une chanson et puis elle me dit oh mais c'est tellement lui et en fait juste le fait qu'elle parce que moi je travaille sans photo pour les défunts je laisse venir à moi ceux qui ont quelque chose à dire donc comme j'ai pas de support je vais je vais vraiment dire voilà il y a un tel un tel un tel et puis tout d'un coup juste le fait qu'elle me dise le prénom ou qu'elle me dise ah oui maintenant je sais et ben c'est comme si le défunt s'installe dans son fauteuil il dit ouais c'est moi et puis il me montre qu'il aimait bien comment dire faire des blagues soulever les jupes des filles enfin plein de trucs et souvent les gens me disent oh tu as l'attitude du défunt enfin de celui qui était parce que je vais avoir la même je ne suis pas incorporée je vais y avoir des attitudes ou des fois je fais il me dit comme ça et pas autrement et j'ai des défunts qui me disent c'est pas comme ça que je l'ai dit il faut le dire comme je l'ai dit et je leur dis au vivant il me dit c'est bien comme ça qu'il l'a dit alors attendez je vais essayer de comprendre mieux et tu as intérêt à le dire juste alors voilà et en fait ce côté émotionnel qu'ils avaient de leur vivant moi je le ressens quand même bien c'est incroyable c'est incroyable alors je ne sais pas comment c'est possible parce que quand c'est arrivé je n'ai pas été dans une école pour apprendre ça oui bien sûr je ne sais pas mais c'est comme ça que ça fonctionne chez moi c'est fou franchement je trouve ça et c'est génial fascinant on n'a pas besoin de photos pour dire l'oncle Albert avec sa moustache il aimait bien faire des guiligilis à sa femme je me souviens d'une histoire avec une dame qui devait avoir 75 ans c'était j'étais c'était à Nancy et puis je devais passer des tests pour avoir la possibilité d'aller dans une salle et je remercie d'ailleurs l'étude de parapsychologie de Nancy de m'avoir fait confiance mais j'ai dû passer et puis ils étaient 25 c'était que des gens de l'association de parapsychologie et je vois une dame avec un chignon puis je lui dis vous avez perdu votre conjoint elle me dit comme ça j'en avais deux et j'entends le conjoint qui dit dit lui et puis il commençait à me montrer des images et puis il y avait des personnes quand même d'un certain je dis oh comment je vais dire ça je ne savais pas il dit de toute façon je ne te lâcherai pas tu vas lui dire alors je dis pas le premier l'autre qui est venu après qu'est-ce qu'il vous dit alors je dis il ne me dit pas il me montre comment je pourrais vous dire vous voyez quand vous avez les cheveux détachés elle est devenue rouge elle me dit il ne vous montre pas ça je dis si si il me montre ça non c'était extra et le défunt était mort de rire non parce que parce qu'elle était vraiment peint sans rire coincée dans son fauteuil alors qu'en fait il me montrait une image d'elle qui n'était absolument pas ça et j'ai trouvé ça incroyable c'est génial non mais c'est fou mais c'est trop beau je trouve ça fascinant c'est extra et ce qui est très très beau c'est quand on a des personnes qui n'ont vraiment pas été cool de leur vivant et qui viennent moi je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève et toutes ceux qui me disent je te demande pardon parce que je t'ai fait ça et ce n'est pas bien ce que j'ai fait et la personne elle se décompose et elle dit oui c'est vrai et je dis c'est important le défunt a besoin de vous dire ça et si vous ne voulez pas lui pardonner ce n'est pas grave il ne veut surtout pas vous embêter il veut juste que ça se sache que ça se sache maintenant parce qu'il ne veut plus porter ça et il a tellement besoin de vous dire pardon de ça et ça c'est tellement libérateur pour les vivants mais surtout pour les défunts c'est incroyable c'est fou c'est beau en fait c'est beau de voir c'est intéressant de voir que dans la vie humaine l'ego nous empêche beaucoup de reconnaître ces choses là et peut-être que ce changement de forme permet une libération à ce niveau là j'aimerais bien qu'on parle aussi de psychogénéalogie c'est un poème en tout cas pour mon histoire ah oui justement je suis curieuse de savoir comment t'en es venue à découvrir la psychogénéalogie quel impact ça a eu déjà dans un premier temps dans ta vie à toi alors ma mère moi je suis arrivée au monde donc avant de s'incarner on choisit le terreau familial dans lequel on va s'incarner notre père notre mère le contexte géopolitique le pays qui va permettre à l'âme pas la personnalité mais à l'âme de vraiment comprendre pourquoi elle est venue et moi j'ai super bien choisi mes parents j'ai choisi mon père mon père est de 1907 waouh et il m'a eu très très tard et avec une femme ma mère qui adorait les enfants c'est que du bonheur j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans donc j'ai toujours été placée en pension quand j'étais jeune à l'âge de 6 ans d'accord jusqu'à l'âge de 15 ans et ma mère parlait pas de la famille et je lui demandais toujours mais j'ai pas une grand-mère un grand-père non non ils sont tous morts à la guerre ok moi j'y ai cru et puis j'ai eu j'ai eu des enfants j'ai j'ai eu un fils que j'ai eu à l'âge de 19 ans ma mère m'a dit ma pauvre fille tu es en train de louper ta vie avoir un enfant si jeune t'as vraiment rien compris je comprenais pas ça et puis un an et demi après j'ai eu une fille et elle me dit mon dieu tu comprends vraiment rien et en plus tu insistes et tu persistes les années passent genre je divorce de de mon mari et puis je rencontre un autre homme avec lequel je suis aujourd'hui et ben là je tombe enceinte à l'âge de 37 ans et j'annonce à ma mère que j'attends de nouveau un enfant elle me dit maintenant que ton fils a 18 ans tu remets le couvert mais t'as vraiment rien compris c'est quand même bizarre de toujours réagir comme ça puis moi j'étais heureuse d'attendre cet enfant et et en fait un an un an et demi après ma mère me dit j'ai un cancer de l'œsophage l'œsophage c'est le secret mais tout ça j'y connaissais rien et et c'est là où j'ai commencé à entendre des voix où j'ai commencé à entendre il serait peut-être temps que tu ailles un petit peu chercher qui est ta mère et en fait comment ça s'était passé ma mère était à l'hôpital je vais je vais à l'hôpital et elle a dû aller en soins intensifs et l'infirmière me dit si votre maman elle peut plus parler c'est pas ce qui s'est passé là elle peut plus parler mais si elle a besoin de nous elle appuie sur le petit bouton elle nous appelle et elle ma mère était très froide avec moi et on se retrouve toutes les deux dans la chambre elle devait aller aux toilettes donc elle devait appeler sur le bouton et moi je lui enlève le bouton et j'ai dit je suis ta fille je vais t'emmener aux toilettes pour ma mère c'était quelque chose parce qu'elle était elle voulait pas que je la voie dans son intimité mais elle était malade et je me dis c'est la moindre des choses que moi je l'emmène aux toilettes et j'étais fière d'avoir fait ça je rentre chez moi et je me dis pourquoi ma mère qui est quand même au seuil de sa vie arrive encore à rester aussi froid défermée avec moi et c'est là que j'entends il serait peut-être temps que t'ailles découvrir qui est ta mère j'ouvre mon ordinateur je tape le nom et le prénom de ma mère sur Google je sais pas pourquoi à une période précise je l'aurais fait je sais pas un an avant j'aurais jamais rien découvert mais je le fais au bon moment et puis je tombe sur un message tout de suite sur Google qui dit deux mois avant je recherche ma soeur avec le nom et le prénom de ma mère née à la date de naissance de ma mère demeurant quelque part en France je vais répondre à cette dame c'est une soeur de maman ma mère m'avait pas dit qu'elle avait des soeurs je savais rien de tout ça et je lui dis ah je suis sa fille ma mère est au seuil de sa vie vous pouvez me contacter tatati tatata ma mère bizarrement avait de nouveau retrouvé la parole elle est retournée à l'hôpital Strauss qui était l'hôpital à l'époque où on mettait les gens qui avaient des cancers l'hôpital n'arrêtait pas de m'appeler votre mère elle a l'impression qu'on veut l'empoisonner en fait c'est comme si énergétiquement il y a des choses qui étaient en train de se mettre en place ma mère sentait qu'il se passait un truc moi je sentais qu'il se passait un truc elle elle avait peur inconsciemment que j'apprenne le secret alors que j'étais à milieu d'imaginer ce que j'allais découvrir et moi je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui se passait et j'arrive j'arrive à l'hôpital enfin non la fameuse Sandra m'appelle et elle me dit bonjour vous êtes Betty je dis oui elle me dit je suis Sandra je ne sais pas qui vous êtes elle dit vous savez je suis la dame du message de Google ah j'ai dit vous êtes la soeur de maman elle me dit non non je suis la fille je dis oui vous êtes la fille de la soeur de maman elle me dit non je suis la fille de Nicole donc de ma mère mais elle me dit c'est pas tout j'ai aussi un frère mais elle me dit mais vous vous êtes qui je dis bah moi je suis la fille de ma mère en plus je porte le nom de ma mère elle me dit c'est pas possible alors je dis bah si et elle me dit elle me dit comme ça elle a pas pu faire deux enfants qu'elle a abandonné pour en refaire un troisième derrière je vous ai expliqué que moi enfin je t'ai expliqué que moi j'avais deux enfants puis j'ai eu une troisième fille alors non que elle a eu si moi j'ai eu deux enfants puis après à 37 ans j'ai eu une fille mais j'avais aussi perdu un enfant et en fait quand elle m'a dit qu'elle était ma soeur j'ai dit on a pas le même papa mais on a la même maman et j'ai dit c'est extraordinaire ça veut dire que j'ai une famille elle me dit mais oui il y a encore une soeur elle elle connaissait toute l'histoire de ma mère et de la famille de ma mère que moi je ne connaissais pas parce que ma mère avait coupé les ponts pour pas qu'on la retrouve et en fait je suis allée à l'hôpital alors ma tête avait triplé de volume j'ai fait une allergie à ma mère j'avais des boutons partout j'arrive à l'hôpital et je dis il faut que je dise à ma mère que je suis au courant de cette histoire mais j'en avais tellement peur de ma mère que j'avais peur de sa réaction et j'arrive dans la chambre et je lui dis maman il faut qu'on parle toutes les deux et à l'époque à l'hôpital Strauss les personnes qui faisaient des chimios étaient par deux et il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre et comme j'avais peur de sa réaction je voulais vraiment qu'on soit isolés et elle me dit ah t'as encore fait une connerie alors elle avait retrouvé la parole j'ai dit non j'ai pas fait de connerie et elle me dit qu'est-ce que t'as mis sur le visage pour avoir des boutons partout comment je vais t'expliquer ça et l'infirmière dit à ma mère votre fille aimerait vous parler si vous êtes d'accord vous pouvez aller vous isoler dans le petit salon à côté et tout d'un coup ma mère dit je me sens pas bien je crois que je dois m'allonger dans mon lit et ma l'infirmière dit non non ça va très bien donc on est allé et j'avais vraiment peur j'ai dit maman si je te dis Sandra tu me dis quoi elle me regarde droit dans les yeux elle me dit je connais pas de Sandra et j'ai dit et si je te dis Jean-Christophe donc c'est son fils donc c'est ça elle dit qu'est-ce que tu sais alors j'ai dit je sais tout alors en fait je les avais pas rencontrés encore je savais rien je savais juste que Sandra m'avait dit au téléphone et elle voulait rien savoir et j'ai dit t'avais l'intention un jour de m'en parler elle me dit absolument pas parce que ça c'est ma vie et c'est pas la tienne et quand elle m'a dit ça j'ai dit non c'est pas ta vie ça fait aussi partie de moi et c'est là que j'ai commencé à faire un travail de psychogénéalogie c'est là que j'ai commencé à comprendre moi j'avais des choses que je comprenais pas dans ma vie je trouvais pas ma place j'arrivais pas à me situer pas professionnellement j'avais pas de problème dans mon histoire personnelle j'avais pas plus de problème que quelqu'un d'autre mais je me sentais pas à ma place et en fait c'était normal parce que j'étais pas l'unique fille de ma mère parce qu'elle en avait eu trois avant moi donc deux ans après ça un jour dans la voiture elle me dit Betty j'ai eu quatre enfants deux que tu connais qu'elle a pas voulu revoir il y en a un j'ai pas voulu le garder alors je l'ai pas gardé et puis toi je t'ai gardé parce que sinon ton père allait me quitter super et en fait quand j'ai fait le travail de psychogénéalogie ma mère n'a pas eu son premier enfant à 19 ans elle l'a eu à 27 ans après elle a eu Jean-Christophe peut-être deux ans après elle a pas gardé le troisième et elle a eu une quatrième fille moi à l'âge de 37 ans moi j'ai perdu mon premier enfant j'ai fait une fausse couche après j'ai eu mes deux deux autres enfants et j'ai eu une quatrième fille à l'âge de 37 ans comme elle et ma mère quand je me suis mariée avec mon ex-mari j'ai découvert et ça c'est sa soeur qui me l'a dit qu'en fait leur mère était juive la mère de de ma mère ma grand-mère et ma tante m'a dit elle m'a raconté l'histoire et en fait ma mère je lui ai offert sur un plateau le mariage avec mon ex-conjoint pour lui ramener à sa propre histoire qu'elle ne voulait pas voir et là où j'ai fait un vrai travail de lâcher prise parce que le but n'est pas de connaître le secret et des fois on peut on peut jamais le trouver vraiment le secret c'est juste un jour dans la voiture elle avait le droit de sortir de l'hôpital elle avait le droit d'aller chez elle donc je l'ai emmenée on avait une heure et demie de route et au retour elle me dit tu sais quand j'étais jeune ma mère elle ne m'aimait pas j'avais rien prémédité puis je lui ai dit c'est marrant la mienne non plus elle me dit mais c'est moi ta mère j'ai dit oui mais aimer c'est pas faire des bains bouillants à sa fille pour la plonger dedans c'est pas faire tout ce que tu m'as fait vivre mais j'ai dit tu m'as transmis des valeurs et rien que pour ça je t'accompagnerai jusqu'au bout de ta vie parce que tu es ma mère et que je n'en ai qu'une et que tu le veuilles ou non moi je t'aime et quoi qu'il arrive je ne voudrais surtout jamais te ressembler et pas être aigri comme toi et le jour où tu meurs tes enfants c'est pas les miens donc tu gèreras et je n'avais aucune notion que ces mots avaient vraiment un impact sur moi parce qu'à partir de ce jour là je n'ai plus jamais eu peur de ma mère je l'ai accompagnée elle n'a pas parlé pendant 4 jours quand je lui ai dit tout ça je l'ai ramenée à l'hôpital après elle est redevenue la même c'est pas un problème mais là j'étais dans une forme de jugement et c'est quand elle est décédée tu sais au tout début où je te raconte l'histoire qu'elle m'a dit c'est là où je me suis dit waouh mais quelle femme formidable et c'est là où j'ai compris mais qui es-tu Betty pour juger ta mère des choix qu'elle a fait de sa propre vie à elle mais la psychogénéalogie permet vraiment parce que des fois on est dans des situations et c'est pas toujours de l'ordre du psychogénéalogique non plus ça peut être aussi de l'ordre karmique mais ce que j'ai compris et ce qui est important c'est de connaître nos racines dans cette vie-ci tiens mon père est comme ça ma mère est comme ça j'ai choisi ce terreau pour une raison précise par rapport à ce que j'ai besoin de comprendre dans cette vie-ci en tant qu'âme ouais totalement tu vois je vois très bien ce que tu veux dire et ça c'est un chemin où on a besoin de rentrer dans les racines dans les racines familiales et je trouve ça tellement je travaille sur des arbres et je trouve ça tellement c'est ce que j'ai encore dit cette semaine à quelqu'un je dis mais quel honneur que vous me faites de me permettre de rentrer dans votre histoire familiale donc moi je vais enquêter sur les aïeux donc sur les arrières grands-parents alors des fois on trouve des infos des fois on n'en trouve pas ça demande beaucoup beaucoup de travail beaucoup de temps et de dire aux gens vous saviez que par exemple votre arrière-grand-mère elle avait 13 enfants qu'aucune des filles n'a survécu je ne trouve que les garçons et la personne elle a une problématique avec elle n'arrive pas à se situer en tant que femme avec les hommes elle ne comprend pas pourquoi et ce travail de recherche personnelle permet de comprendre une situation d'un aïeul ou d'une aïeul qui a souffert et qui peut avoir transmis à la descendance à une personne de la descendance attention homme égal danger c'est hyper intéressant parce que je sais qu'une question que je me pose et je sais que je ne suis pas la seule à me la poser c'est à quel point justement on peut porter en nous des traumatismes de nos de nos aïeux de nos aïeux et comment savoir tu vois si aujourd'hui on est en train de vivre une situation par exemple un schéma qui se répète ou quelque chose sur lequel on n'arrive pas vraiment à identifier d'où ça vient comment on peut savoir bah là il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de ma famille de mon ascendance et et derrière comment se libérer de ça tu vois alors personnellement moi je suis totalement atypique dans mon travail je me suis vraiment approprié la psychogénéalogie à ma sauce à moi quand je travaille sur un un arbre en psychogénéalogie c'est vraiment d'aller trouver déjà pour quelle raison la personne fait ça qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui et souvent il y a des dates anniversaires des dates anniversaires qui peuvent être par exemple ben moi je suis née le 13 janvier la soeur de mon père est née le 13 janvier enfin plusieurs fois dans la famille j'ai retrouvé cette date là si nous dans la descendance on revient en naissant à la même date qu'une aïeule qui n'est pas forcément la ligne directe parce que ça c'était ma tante qu'est-ce que ma tante a vécu que moi je suis venue nettoyer et mettre en lumière et en fait c'est vrai que ce qui est important c'est pas forcément alors moi j'ai besoin d'aller dans le terreau familial pour comprendre l'émotionnel familial que la personne porte de son père de sa mère et et de dire voilà il y a eu ce trauma il y a eu ce trauma alors effectivement elle a cette problématique donc si elle a cette problématique c'est que le trauma vient peut-être de la lignée maternelle mais en fait d'une soeur d'une soeur à la grand-mère parce que la soeur à la grand-mère par exemple elle était mariée avec un homme elle a eu trois enfants en mettant en montre sa troisième fille elle est décédée morte en couche et dans la descendance il y a une petite fille qui va naître à la date de décès de cette femme-là et qui n'arrivera pas à mettre au monde un enfant elle n'arrivera pas à faire sa vie elle arrivera parce qu'elle aura cette aïeule-là qui lui dira de l'autre côté attention si tu tombes enceintes tu vas mourir parce que moi j'ai pas réglé le problème et en fait c'est de remettre juste ça en lumière pour délivrer l'ascendant en question pour dire pas de crainte aujourd'hui tout a évolué ça se passe autrement c'est différent et que peut-être laïeule même part de la mort fasse la paix avec elle-même de ce qu'elle a vécu il y a tellement de situations ou de façons de comprendre un scéma familial complètement c'est hyper intéressant et tu vois bizarrement moi qui travaille sur des armes je trouve plein d'informations sur les armes des autres et sur le mien c'est compliqué bah c'est toujours difficile sur soi je trouve c'est jamais la même chose parce que j'ai pas j'ai connu aucun de mes grands-parents mes grands-parents paternels ils étaient nés en 1860 enfin et voilà puis on m'a fermé les portes parce qu'on avait trop peur que je vienne demander un héritage ou des choses comme ça la peur du manque qu'est-ce que j'ai vécu dans la peur du manque comment est-ce que tu t'en es libérée alors justement quand ma médiumnité s'est ouverte je me suis dit à un moment donné c'était tellement fort en moi je savais pas ce que j'allais faire mais je sentais que je n'avais plus rien à faire dans l'entreprise dans laquelle je travaillais et puis j'ai demandé un entretien avec mon patron et il est venu de Paris et puis j'ai dit ah super je vais avoir droit à la rupture conventionnelle à l'époque je vivais seule avec ma fille qui avait 9 ans il me dit Betty vous avez quel âge 45-46 et je lui dis non 46 et bientôt 47 il me dit c'est un problème ça alors je dis pourquoi vous allez quitter un emploi comme le vôtre à votre âge vous allez faire quoi parler avec les morts c'est pas un métier parler avec les morts ah on vous a déjà dit oui oui ça n'existe pas quand on est mort on n'est rien il dit sûrement je sais pas ce que je vais faire mais en tout cas ce que je sais c'est que je ne veux plus rester chez vous il me dit vous avez fait un business plan non parce que je ne sais même pas ce que je vais faire il me dit ok et il me dit si vous voulez partir démissionner moi je n'avais pas calculé ça comme ça je sors de mon entretien et puis il me dit réfléchissez c'est une lubie ça va vous passer on se rappelle dans 15 jours je sors de cet entretien et je demande à l'univers je dis je fais tout ce qu'on me dit et on me refuse ce à quoi j'ai le droit j'ai le droit à cette rupture conventionnelle j'ai travaillé 15 ans dans cette boîte j'ai jamais eu de problème enfin j'y ai droit et je me souviens toute ma vie je me ramassais des gamelles mon ex-mari me disait tu dépenses les sous du foyer la banque me disait vous dépensez l'argent je ne vivais que des traumas du manque et trois jours après sur ma douche j'entends toi tu veux aider les autres et tu ne t'aides pas toi ça ne marche pas comme ça je dis qu'est-ce que je fais tu fais mais je fais quoi tu fais je dis mais je fais quoi c'est tout ce qu'ils m'ont dit tu fais donc il m'a fallu un temps pour comprendre ok je fais donc j'ai appelé mon patron je n'oublierai jamais j'étais dans ma petite voiture de commercial j'ouvre grand mon coeur et j'ai voilà je vous appelle il me dit vous avez réfléchi oui j'ai réfléchi je vous demande toujours la rupture conventionnelle et il me dit et je vous dis toujours non et j'ai là j'ai ouvert grand mon coeur et j'ai dit je comprends 15 ans de boîte ça coûte cher à une entreprise il me dit c'est ça et en fait j'avais besoin de passer par cette peur du manque pour me dire si je lâche tout qu'est-ce que je risque absolument rien je risque juste d'être moi et c'est à travers cette expérience là que j'ai pu grandir de la peur du manque et depuis ce jour là je n'ai plus jamais manqué c'est incroyable ouais c'est très courageux parce que beaucoup de gens je sais oui mais c'est nos peurs qui nous bloquent et puis c'est aussi la peur de nos aïeux parce que les aïeux beaucoup d'aïeux quand je travaille sur un arbre et que je vois la personne qui vient avec des chaussures allez au mois de janvier elle a des chaussures marron au mois de février elle revient elle a des nouvelles baskets au mois de mars elle a encore des nouvelles godasses j'ai dit vous êtes fan des chaussures vous oh j'adore les chaussures j'en ai 30 ah quels sont les aïeux qui ont marché pieds nus chez vous ah bon ah bah oui parce que si vous vous achetez des chaussures vous achetez pour ceux qui n'en ont pas eu et quand on remplit nos armoires parce qu'on a toujours peur de manquer et qu'on fait des comment dire des réserves de conserve et je sais pas quoi c'est parce qu'on porte aussi les mémoires de ceux qui n'ont pas pu manger à leur faim tout à fait vrai c'est pas le clan en général c'est une personne qui est en lien avec cette personne là c'est c'est trop intéressant et et moi en tout cas j'y crois beaucoup ça ça me parle beaucoup ce que tu dis c'est quoi la différence entre la psychogénéalogie et les constellations familiales ah je trouve ça alors la psychogénéalogie ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans dans l'émotionnel familial de tout le clan et j'ai fait une constellation familiale j'ai trouvé ça c'est impressionnant aussi parce que on est un groupe et puis il y a une personne qui va représenter la cause une personne un père et va avoir les attitudes mais on va trouver peut-être une problématique et alors je sais pas je pense que je pense que ça permet à beaucoup de gens de délivrer beaucoup de choses aussi c'est beaucoup plus on va dire c'est beaucoup plus rapide mais alors je sais pas puisque je ne suis pas une spécialiste de la constellation quand on fait un travail de psychogénéalogie alors ça c'est ma particularité on remet de la lumière sur tout le clan surtout sur celui ou celle où c'était très compliqué si dans notre famille on a des abuseurs il y en a beaucoup c'est de remettre la lumière sur celui-là parce que dans la descendance ça va créer tant que l'abus n'est pas mis en lumière il va se perpétrer par fidélité ce qui est aussi super riche et c'est ce qui m'anime aussi beaucoup c'est les prénoms que l'on porte on porte pas un prénom par hasard ouais moi j'y crois beaucoup à ça on porte parce qu'il a une signification au sein du clan tellement tellement il raconte tellement de choses c'est vrai et quand les gens disent mais moi j'ai pas les dates de naissance ou dates de décès ou je sais pas alors je me dis bah si on n'a pas ça on va regarder ce qui s'est passé au niveau des prénoms tiens pourquoi elle porte ce prénom alors ce qui est important c'est le premier prénom parce que c'est notre musicalité dans cette vie si on porte un prénom on va le ça raconte toute une histoire c'est trop vrai j'y crois je me suis souvent dit même mais après bon ça c'est peut-être un peu perché et c'est peut-être un peu mes croyances mais je me suis souvent dit que nos prénoms c'est un peu comme une prophétie parfois j'ai l'impression il y a un truc avec les prénoms mais oui parce que alors moi je parle que des prénoms que je connais les prénoms français mais après je travaille sur des arbres où il y a des prénoms marocains des prénoms j'ai déjà eu une personne qui était enfin qui est franco-japonaise je connais pas la signification du prénom japonais donc mais 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 pour moi oui le prénom est intimement lié au chemin de vie de la personne ouais je pense aussi parce qu'elle porte une vibration ouais si je m'appelle Dominique et que toute la journée j'entends Dominique 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 qu'est-ce qu'il y a ben il y a un problème avec la NIC la domination sur le NIC ça veut pas dire que tous les Dominiques doivent se dominer au niveau de la NIC mais il y a une histoire familiale peut-être alors on va aller fouiller on va chercher au-dessus tiens Véronique ah oui mais c'est ma soeur alors elle on lui met le verrou dessus elle elle a pas le droit de s'éclater c'est ses verrous sur le NIC il y a Dominique qui doit se dominer puis il y a Véronique qui a pas le droit de s'éclater parce que c'est une fille parce que les filles c'est dangereux parce que peut-être au-dessus il y a une femme qui a eu des enfants hors mariage et que peut-être cette fameuse aïeule qui a eu des enfants alors c'est de l'ordre du secret a eu son premier enfant hors mariage alors on va mettre Marie Dominique et en fait quand on va travailler là-dessus on va se rendre compte qu'en fait cette jeune femme qui a une problématique avec les hommes n'a que la problématique de l'aïeule en fait qui a eu un enfant hors mariage qu'on a montré du doigt que l'autre clan n'a pas accepté en disant oui celle-là il faut s'en méfier parce que et c'est pour ça que dans la descendance on va retrouver Véronique enfin il y a plein 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 de possibilités avec les prénoms puis le prénom a une vibration qui peut être aussi liée au saint ou à la sainte oui c'est ça ouais totalement ouais c'est je trouve ça hyper intéressant quand on a Marie et Joseph quand j'ai des arbres comme ça je dis il est où le Christ là-dedans parce qu'il manque juste le Christ ah bah oui ah bah il n'y en a pas et puis quand on cherche ah si il y a Christian mais ça c'est un c'est trois générations plus bas ah oui mais en fait il est mort dans un accident tragiquement ah bah voilà il s'est sacrifié pour marier Joseph donc là ça devient intéressant aussi c'est hyper intéressant ouais c'est complexe mais en même temps le prénom permet aussi d'une certaine manière à détricoter quelque chose ouais moi en tout cas j'y crois les prénoms je trouve qu'il y a un truc comment toi tu te sens aujourd'hui justement par rapport au travail que t'as fait et par rapport à ton histoire familiale est-ce que tu te sens en paix avec ton histoire familiale complètement je me sens je me sens riche de mon histoire familiale je remercie mes aïeux connus ou inconnus je les honore parce qu'ils m'ont permis eux aussi d'être là et parce que une partie de chacun fait partie aussi de ce que je suis aujourd'hui c'est vrai ouais c'est beau de le voir comme ça c'est vraiment c'est comme un comment dire enfin comme une étoile ou comme un diamant où il y a tellement de facettes tellement de couleurs différentes qui représentent aussi chacun de ceux qui ont vécu avant nous tout à fait il y a des colorations qui vont être plus fortes que d'autres mais c'est aussi tellement on peut pas renier notre famille on n'a pas le droit de dire non moi j'appartiens pas à cette famille si tu appartiens à cette famille parce que peut-être tu viens la mettre en lumière ou peut-être tu es le chemin de cette famille parce qu'elle est peut-être fermée pas ouverte mais parce que moi je dis quand une personne commence à faire un travail sur elle qu'elle va avoir un tel une telle qu'elle essaye de comprendre qu'elle est déjà en train de réparer son clan ah c'est intéressant cette vision des choses parce que le clan effectivement ils sont passés sur un autre plan vibratoire mais il y en a toujours un ou deux qui regardent et qui disent oh mais j'avais pas vu ça comme ça et c'est grâce à cette petite nièce ou à ou à cette petite fille qui fait ce travail sur elle que je découvre que moi aussi en fait c'est comme une illumination parce que de l'autre côté oui il y a la lumière mais la lumière elle dit pas t'inquiète pas je fais le boulot à ta place t'inquiète pas t'es mort donc comme t'es mort et qu'on t'a dit que quand t'es mort tout est beau tout est rose oui dans l'amour dans l'amour de soi pas je fais le boulot à ta place et hop t'es tout amour non c'est vraiment un travail c'est vraiment un travail d'acceptation ouais c'est un travail de mettre de l'amour là où on est on avait tendance à à rejeter oui c'est vraiment de mettre de l'amour tout simplement sur soi tous les matins en se disant je sais pas pourquoi mais je trouve que je suis géniale j'adore ah c'est trop bien c'est ce que je dis aux hommes et aux femmes qui viennent si il faut reconnaître qui l'on est moi j'ai une femme extraordinaire qui m'a appris ça Chantal Riaillan c'est quelqu'un de très connu qui à l'époque quand j'ai commencé à travailler sur moi elle vit aux Etats-Unis et elle travaille la psychogénéalogie je l'ai trouvée tellement lumineuse dans sa façon d'exprimer cette psychogénéalogie avec l'amour de soi enfin il y avait une telle spiritualité encore à travers ce qu'elle enseignait et elle me disait à Betty tous les jours vous allez vous dire que vous êtes une merveille alors je me suis dit tous les jours dans ma petite voiture de commercial oh je suis une merveille j'entendais la gueule la merveille et c'est ça que l'ego nous renvoie la gueule la merveille il m'a fallu du temps pour comprendre à un moment donné j'ai compris ce qu'elle voulait dire parce qu'elle me dit Betty parce que je dis vous savez Chantal en 21 jours on change une habitude vous avez quel âge 47 ans et vous voulez qu'en 23 jours ça change vous continuez donc j'ai continué puis un jour je me souviendrai je me suis regardée dans le rétro de ma voiture et je dis je suis une merveille et j'entends tu nous saoules avec ta merveille on est d'accord et je me suis effondrée en pleurs en me disant maintenant je sais ce que ça veut dire être une merveille parce que j'ai vu ce qu'il y avait là pas l'aspect physique ça nous bloque énormément l'aspect physique mais on est totalement dans un leurre aujourd'hui il faut que je sois comme ça il faut que je sois comme ça il faut que je sois comme ça pour qui ? tu veux plaire à qui ? il faut d'abord se plaire à soi comment on peut plaire aux autres si on ne se plaît pas soi-même ? mais c'est très dur je trouve enfin moi je parle d'un point de vue vraiment assez subjectif mais je veux dire par exemple dans mon expérience à moi je trouve que c'est difficile parce que il y a tellement de projections et d'informations autour de nous qui nous montrent qu'on devrait ressembler à quelque chose de différent avoir une apparence différente qu'en fait on tombe très vite dans cette mécanique mécanique il faut que je sois alors que à la base on est tellement lumineux et pourquoi on va dire pourquoi le beau gosse mannequin dans la revue serait plus beau que celui qui a un bec de lièvre ou qui est estropié du visage pourquoi il serait moins beau je veux dire on est on est on est tous fait du même bois en fait et 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 oui alors si on vient peut-être avec un bec de lièvre ou si on vient peut-être c'est parce que parce que l'âme elle a choisi un chemin pas facile un chemin résilient d'accepter cette complexité qu'elle a peut-être sur le visage ou qu'elle a peut-être sur le corps et que peut-être le beau gosse du magazine a autre chose à comprendre ce n'est pas parce que tu es beau physiquement à l'extérieur qui reste un leurre que tu ne peux pas te permettre d'être beau dedans c'est tellement vrai c'est tellement plus difficile que celui qui a peut-être qui est peut-être moins beau c'est vrai parce que c'est comme tu dis c'est tellement un leurre mais c'est un leurre tellement puissant oui parce que ce leurre le nourrit on le nourrit tellement t'allumes la télé tout le monde est beau tout le monde est et en fait tout le monde souffre quand tu vois les mannequins défilés est-ce que tu les vois sourire mais c'est horrible tout le monde souffre t'as tout à fait raison c'est beau non c'est enfin après oui alors et puis même la jeunesse elle suit tellement du dictat de la beauté mais c'est quoi la beauté on est complètement dans un enfin on est noyé dans dans un mal-être ouais dans un mal-être complètement tu vois quand je prends le métro ouais je me souviendrai c'était le mois dernier j'ai pris le métro et puis je regardais les gens le métro était bondé puis je vois un petit monsieur black comme ça habillé pas très propre il sentait pas très bon puis en fait les gens quand je les vois dans le métro je dis oh je suis dans la jungle et c'est que des oiseaux donc je les vois tous comme s'ils étaient des oiseaux et lui je le vois je dis oh on dirait un cacatoes je sais pas pourquoi tout d'un coup il prend son téléphone il fait il fait que comme ça il a parlé alors il parlait dans une langue mais il faisait le cacato S et j'ai dit oh il est tellement beau en fait je le voyais avec un gros bec des couleurs et tout alors qu'il était tout petit et insignifiant et les gens ils sont tellement là sur leur téléphone scotché à l'information qui va les sauver l'information du facebook ou du machin j'ai eu tant de gens qui ont liké mon truc c'est pas ça la vie c'est pas pour ça qu'on est venu on est venu pour nous sublimer on est venu pour nous aimer nous aimer nous même et quand je dis nous même c'est vraiment le verbe aimer aime toi parce que si tu t'aimes déjà tu fais tellement de cadeaux aux autres en t'aimant parce que tu n'as plus ce complexe de besoin de casser l'autre ou d'être enfin peu importe tu prends l'autre comme il est alors je suis pas mère Thérésa pas du tout mais je commence je commence à accepter cette dualité que je peux avoir aussi en moi parce que le fait de l'accepter permet de l'intégrer et permet de le travailler d'en prendre conscience c'est tellement vrai mais c'est dingue parce que j'ai fait un podcast ce matin avec un ami à moi qui s'appelle Pierre David et il abordait justement ce sujet là de la dualité et l'importance d'accueillir ces différentes parts de nous pour pouvoir revenir à notre centre et à l'amour en fait à notre essence à notre essence exactement j'ai une dernière question pour toi qu'est-ce que tu dirais à la petite Betty à l'enfant que t'étais si elle était devant toi elle est tout le temps avec moi parce que tu vois là je peux très bien faire des grimaces tirer la langue je veux dire il y a et puis j'ai des amis qui me sont très proches j'ai on est un groupe d'amis on se réunit ils savent ce que je fais mais je pense que des fois ils doivent se dire on est un peu cinglée mais je suis tout à fait cinglée tout à fait quand je suis aussi dans les soirées qu'on fait ensemble et je me libère et je me sens pas enfin je suis comme je suis et la petite Betty elle m'a tellement appris elle m'a tellement appris elle est extraordinaire et c'est de jamais se prendre au sérieux non plus c'est vrai totalement j'adore j'adore franchement Betty c'était un plaisir d'échanger avec toi c'était enchantée m'où est-tu vraiment transmettre et de partager non mais t'es fascinante et de la confiance que tu me témoignes mais avec plaisir non franchement tu sais t'es vraiment une personne que j'avais tellement hâte d'avoir sur le podcast tellement plaisir vraiment et puis t'es fascinante je pourrais t'écouter pendant des heures c'est vraiment fascinant vraiment merci beaucoup où est-ce qu'on peut te trouver sur si on a envie de te contacter ou de suivre un peu tes aventures est-ce que t'es sur Instagram ou ailleurs oui je suis un petit peu un peu comment dire pas trop à la part mais on tape Betty quelle belle sur Google et on trouve tout ok super je vais mettre les liens que je trouverais je vais créer un site aussi où on trouve toutes les infos les actualités super mais c'est vrai que mon énergie je la passe pas trop à passer sur les réseaux je suis plus à ce que je fais que bah t'as raison je sais pas si j'ai raison mais en tout cas pour l'instant si ça fonctionne pour toi c'est le mieux c'est de s'écouter ok trop bien bah je mettrai le lien de ton site je te remercie du fond du coeur merci c'est moi je te remercie